Bonjour, je suis le père Jacques Nagalo, je suis Saletienne de Moscou. Alors nous sommes ici à ce week-end vocationnel qui a commencé depuis le vendredi passé. Nous sommes aujourd'hui donc à la fin parce que nous sommes au week-end. Alors comment est-ce que nous avons organisé ce temps de formation des jeunes? D'abord nous avons fait un petit temps de travail avec la soeur Clémentine qui a beaucoup apporté à ce travail-là, donc un travail à deux, préparation, pour voir le contenu à donner le programme. Et on s'est dit qu'il serait bien de revenir un temps soit peu sur le synode et le synode des jeunes qui aura lieu bientôt en octobre puisque actuellement, les jeunes en mars passé ont fait la rencontre pré-synodale. Donc on s'est dit qu'il serait bien de revenir sur toutes les étapes que nous avons parcouries ensemble avec les jeunes sur les paroisses, pour que les jeunes de notre secteur, soient davantage imprégnés de ce qui se dit. Et qu'ils disent aussi leur réalité parce que l'Église a besoin de nous. C'est pourquoi le thème essentiellement, c'est le thème du synodeur. Jeune, vocation, pardon, jeune foi et traditionnellement, vocation SS. Exactement cela que nous avons choisi comme thème. Et ensuite, après le travail à deux, on est allé donc à la réunion de la commission d'évocation au niveau de tout le secteur de Comassie. Nous avons donc suivi cette proposition de programme que nous avons élaboré. Le programme a été adopté. On a réparti les responsabilités, que ce soit au niveau des thèmes ou les ateliers ou les séances de prière. Tout a été organisé ensemble avec toutes les autres paroisses, les huit autres paroisses. C'est vrai qu'il y a une paroisses qui n'est pas représentée, mais toutes les paroisses du secteur de Comassie, normalement, sont concernées par cette activité. Les curés sont informés et les membres de la commission, heureusement aussi, sont là. Les parents viennent aussi. Et comment est-ce que nous trouvons les jeunes à la fin de ce temps de formation? Je crois que nous venons à peine de faire l'évaluation avec les jeunes eux-mêmes. Et personnellement, chacun a eu le temps de rédiger un peu son bilan personnel. Et ensuite, ils ont fait l'évaluation en groupe. Et l'impression qui me vient, qui me saute à l'oeil, c'est l'impression d'une grande satisfaction de la part des jeunes. Beaucoup disaient qu'ils sont venus ici. Pour certains, c'est la première expérience. Donc pour ces gens-là, ils sont venus sans trop savoir pourquoi ils sont là. Mais quand on leur a permis de faire l'expérience personnelle, d'une répression, pour revenir sur tout ce qu'ils ont vécu comme expérience, ils ont compris pourquoi ils sont là. Ils ont compris que ça valait la peine de venir ici, de partager ces expériences, de vivre ces moments de prière qu'ils ne connaissaient pas forcément, l'adoration et ainsi de suite, et qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, ils sont là actuellement, mais très contents d'avoir vécu cette expérience et de partage avec d'autres jeunes. Et nous avons commencé même l'expérience avec la vidéo et un reportage de KTO sur le cheminement que les jeunes ont suivi et ce qui s'est passé à Rome pendant la rencontre pré-synodale. Et les jeunes ont beaucoup apprécié cela. Ils ont beaucoup apprécié. Ils ont pris conscience que désormais, ils sont aussi appelés à participer. Parce que dans le reportage, on disait que seulement 18% des jeunes africains ont participé concrètement au pré-synodale, à la rencontre pré-synodale sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on sait que tous nos jeunes en Afrique, particulièrement ici à Abidjan, à Kumasi, tous les jeunes participent en téléphones Android. On a dit cela sur les paroisses, mais peut-être que le message n'est pas bien passé et aussi que les jeunes eux-mêmes n'ont pas pris conscience. Et ceux qui sont ici, il me semble qu'ils ont pris conscience de la chose et ils seront donc porteurs de ce message auprès de leurs pères ou auprès également des pasteurs de leurs différentes paroisses. Voilà un peu ce que je peux dire. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé, tout ce qui lui-même nous a permis de vivre ici avec tous ces jeunes durant ce temps de notre formation et de nos rencontres spirituelles. Merci. Père Jacques, quel message vous voudriez en ce moment adresser aux jeunes qui n'ont pas participé à ce week-end vocationnel ? Peut-être qu'ils vont vous écouter sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, le message que je voudrais adresser aux jeunes qui n'ont pas pu participer à ce week-end vocationnel, c'est qu'ils soient davantage à l'écoute du Seigneur. Et qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'auront que les occasions pour pouvoir chercher à se mettre à l'écoute du Seigneur. Parce que le thème, je l'ai dit, « Jeunes, foi, discernement vocationnel ». Et d'ailleurs, le slogan qu'on s'est donné, c'est « Donne-moi, Seigneur, un cœur qui est nous ». Et chaque jeune repart à la maison avec un peu plus d'éclaircissement sur sa vocation, sur ce qu'il doit faire. Et donc, ces jeunes qui ne sont pas venus, vous qui n'êtes pas venus, vous n'avez pas tout perdu. Mais dites-vous qu'il y a encore des occasions. Cherchez des personnes de confiance à qui vous confiez pour mieux savoir ce que le Seigneur veut pour vous. Exactement. Et quand vous aurez su ce que le Seigneur veut pour vous, vous allez apporter un plus à l'Église. L'Église attend beaucoup des jeunes, comme le pape François le disait. Et l'Église attend beaucoup des jeunes. Et les jeunes ont beaucoup à apporter à l'Église. Il y a donc, on peut dire, un double mois entre l'Église qui vient se mettre à l'écoute des jeunes à travers cette rencontre des synodales, mais aussi les jeunes qui doivent davantage s'impliquer dans l'Église. Voilà. Donc, je souhaite vraiment de tout cœur que tous ces jeunes qui ne sont pas venus ici soient disposés à la paix du Seigneur. Qu'ils s'intéressent davantage aussi au processus que nous sommes en train de vivre pour que le synod d'octobre 2018 soit pour eux, surtout les jeunes africains, qu'ils soient davantage imprégnés de la réalité de l'Église. Voilà un peu mon message. Merci Pé Jacques. Merci infiniment.